Alors, beaucoup de gens se lèvent chaque matin en cherchant leurs ennemis, en se disant qu'ils n'évoluent pas parce que le voisin est jaloux d'eux, qu'ils n'évoluent pas parce que le spirituel a attaché leur destin au village. Et passent tout leur temps dans les tentations, se retrouvent soit au village en train de faire des rites, ou à l'église en train de passer des longues heures pour prier. Mais bizarrement, pendant ce temps, ceux qui se font de l'argent continuent à le faire et resteront toujours riches. Après avoir passé un long moment sur le terrain, apposé avec beaucoup de jeunes Camerounais, je m'en rends compte en réalité, le problème ce n'est pas le bien ou le mal, mais en réalité, ce que les gens connaissent de comment faire pour avancer. Il y a des gens que le seul fait qu'ils sortent des choses chaque jour est pas de faire une activité, ils sont convaincus que c'est cette activité-là qui va faire en sorte qu'ils construisent sa maison, que c'est cette activité-là qui va faire en sorte qu'ils posent des actes que d'autres personnes posent pour évoluer. Sauf qu'ils ne se posent jamais la question à savoir pourquoi ce n'est pas tout le monde qui fait cette activité-là qui finit par réussir. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas s'engager dans les causes salvatrices parce qu'ils se disent être préoccupés en train de chercher de l'argent. Ils se disent en réalité que le fait qu'ils n'ont rien à faire avec la politique, qu'en quelque sorte que ça leur protège contre un certain mal qui leur arrivera s'ils s'intéressaient à la politique. Et cela permet donc à ceux qui vivent de la politique de continuer à profiter des bienfaits que le contrat social offre. Lorsque les gens vont comprendre que toutes les activités qu'ils font sont régulées par l'État, par la politique, ils comprendront qu'il faut prendre du temps, qu'il faudrait accorder du temps, à la politique. Tu peux être dans ta petite boutique, tu peux être en train de partir à l'école, tu peux être même un scammer, quelle que soit l'activité que tu fais, agriculteur, retraité, infinière, enseignant, il n'y a rien qui existe comme je ne fais pas moi la politique. Ça existe seulement dans ta tête. Mais en réalité, chaque jour qui passe, tu fais la politique. Mais qu'est-ce que fait la politique en réalité? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un principe d'avoir sa carte de vote. Et tu préfères rester dit que les gens-là sont méchants. Tu préfères rester dit, j'attends l'arrivée de Jésus, j'attends l'arrivée de Mohamed. Mais ça ne viendra jamais, mon cher ami. Et même si jamais ça devait arriver, ça passera par les gens, par les êtres humains. S'il y a un savoir qu'il faut apprendre très tôt dans la vie, c'est comment être dynamique. C'est comment interagir avec des gens. Toutes les richesses de ce monde se retrouvent dans les gens. Si tu n'apprends pas comment aller à la rencontre de l'autre, tu serais toujours convaincu que le monde tourne autour de toi et qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'assumer, que de souffrir, que d'attendre le prophète Mohamed. Or, si de temps à autre, tu crées le temps pour aller vers les autres, pour écouter ce que les autres pensent, pour écouter et apprendre, tu vas t'en rendre compte que tu peux facilement grandir à un si petit n'as de temps. L'ignorance aujourd'hui fait en sorte que beaucoup de personnes vont croupir dans la pauvreté. Eux, avec leur famille. Et la pire, c'est qu'elles attribuent cette pauvreté à un certain démon quelque part et attendent que l'enjeu quelque part vient également la sauver. Ça, c'est un vrai concoctage de la pauvreté. C'est ton vaillant cœur, c'est ton cœur vaillant qui va sauver ta famille. Si tu restes crispé avec la peur, rien ne va changer, le monde va continuer, toujours avancer. Tu aurais l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu aurais l'impression que Dieu a abandonné ta famille parce que tu as refusé d'agir sur le talent que le Seigneur t'a donné. Il faut sortir de la peur. Il faut aller vers les autres. Il faut prendre des responsabilités. Il faut prendre du courage. Il faut oser. Ose faire quelque chose qui est difficile. Ose faire quelque chose qui est impossible. Ose tout simplement de rêver et commence à poursuivre tes rêves. Lorsque tu oses, suis le chemin, tu acquiers des connaissances, du savoir-faire et du savoir-vivre. Il ne faut surtout pas rester entaché sur les réseaux sociaux en croyant que ça va résoudre tous tes problèmes. Tu vas apprendre comment interagir avec des gens pour les écouter et pour ne pas les frustrer. Tu vas apprendre à écouter les gens et à te faire écouter sans être frustré et sans frustrer les autres. Parce qu'en réalité, chacun a un point de vue. Chacun essaie de dire quelque chose. Chacun essaie de pousser son projet. Mais malheureusement, certains sont tellement refermés à eux-mêmes, certains sont tellement contraignants qu'ils ne réalisent pas le temps passé et qu'ils sont sur place en train d'attendre Mohamed, en train d'attendre Jésus-Christ qui ne viendrait jamais. C'est la vapeur qu'on t'a vendue. Ça n'existe nulle part. Dieu passe par les gens qui t'entourent pour te parler chaque jour. Si à un moment donné, tu ne te sens pas interpellé et d'aller rendre service à ton semblable, quel que soit l'argent que tu cherches, savoir trouver ses limites face à un petit problème que tu aurais résolu avec des gens. Il faut savoir travailler avec des êtres humains. Il faut se laisser accompagner par les êtres humains. Tout seul, on ne peut pas. Tout seul, la vie semble tellement difficile. On s'en veut porter tous les fardos du monde entier. mais en étant un genre avec des autres, en acceptant perdre un peu, voilà là où la vraie richesse vient. Celui qui ne perd rien n'a rien. Si tu n'acceptes pas perdre un peu, cher ami, je t'assure, tu vas toujours croire que la richesse est dure. Il faut donner pour recevoir. Plus tu donnes, plus le monde t'observe, plus tu peux recevoir. Le but de cette vidéo, c'était de te dire il y a les idées que tu as dans ta tête qui t'empêchent de t'épanouir, qui t'empêchent de vivre le moment instant. Tu es toujours dans les nuages en train de croire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est toi, c'est toi qui te néglige. C'est toi qui refuses de sortir de cette coquille. C'est toi qui refuses de vivre. Tu t'es enchaîné avec des croyances terribles et ça t'empêche d'agir. Chaque fois que tu vois l'autre, tu te refermes en toi. Tu ne veux pas aller vers les autres pour écouter leurs problèmes, pour écouter ce qu'ils vivent, pour écouter leurs difficultés. Eh bien, pense-y. Dès que tu aurais franchi le premier pas, ne cherche pas à parler. Écoute, écoute, écoute. Et lorsque tu as la possibilité, dis aussi ce que tu connais. Voilà, tu mets un stop et fin à ce numéro de développement personnel. J'espère qu'on s'entend et qu'il nous arrivera des choses bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada